10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Récap du week-end donc, de ce week-end qui a été assez foufou, à 3 points d'interrogation, parce que plusieurs surprises, l'Inter Milan de Marcus Thuram absolument extraordinaire contre la C-Milan, Richarlison mon ami, on a 2-3 trucs à dire sur toi, le Barça de Cancelo, de Félix, des deux Joao qui a livré un récital aussi, beaucoup beaucoup de choses à dire. Et comme d'habitude on commence en première ligue, comme d'habitude je crois on commence par Liverpool qui a enchaîné une quatrième victoire consécutive à Wolverhampton, en ayant pourtant encaissé le premier but, au bout de ce super débordement de Pedro Neto qui était en grande forme d'ailleurs, qui a souvent fait mal à Joe Gomez titularisé sur le côté droit, mais heureusement pour les Reds, Gagpo égalise au retour des vestiaires avant qu'au bout d'un extraordinaire ballon de Mossala, Robertson, capitaine d'un jour, donne l'avantage à Liverpool à la 85ème, et puis Elliot poussera Bueno à marquer contre son camp dans le temps additionnel, 3-1. Finalement, finalement, ce Liverpool qui est assez amoindri derrière, on va en reparler, qui a aussi transformé son milieu sur cette intersaison, ce Liverpool de Jurgen Klopp, est à 4 victoires et 1 nul sur les 5 premières journées de première ligue, s'installe sur le podium, 12 buts marqués, ils ont un gars qui est en très grande forme, Mossala, qui a donné un doublé de passes des cifs, donc contre les Wolves, ça aurait même pu être 3 en vrai, parce qu'il donne celle-ci pour Elliot, mais comme c'est considéré comme un contre son camp, la passe a été retirée, etc., pour moi ça aurait dû faire 3, mais peu importe, il fait un très très gros début de saison, même statistiquement, 2 buts, 4 passes sur les 5 premières journées de première ligue, j'ai envie de dire comme prévu, il est très très chaud, parce que c'est un petit peu dans la foulée de ce qu'il a fait en 2020-2023, saison désante pour Liverpool la saison précédente, mais pour Mossala, pas du tout, 19 buts, 12 passes, c'est peut-être, c'est le troisième joueur je pense, à vue d'oeil, comme ça, le plus décisif de première ligue, en tout cas grosse saison dernière, encore un gros départ, j'ai envie de dire qu'il confirme chaque semaine la décision de Liverpool de ne pas le vendre, de ne pas céder aux tentations, aux sirènes de l'Arabie Saoudite, je pense que ce serait une toute autre équipe sans lui. Donc ça c'est mon premier point, le deuxième peut-être, Jarel Kwanza, qui était titulaire, titularisé pour la première fois de sa carrière, sa jeune carrière, 20 ans, en première ligue, on voit même, il a un maillot différent là, sur la petite image, en gros Van Dijk est encore suspendu, Alexander-Arnold blessé au dernier match, donc Gomez devait être mis sur la droite, on voit quand même que ça manque un petit peu de profondeur à Liverpool, mais du coup, il a été titularisé, lui le jeune, et il a fait un très très bon match. Peut-être une solution pour Liverpool, même à moyen, long terme, parce qu'on voit que ça peut être compliqué, Konaté était encore sur le banc, il se remettait physiquement. Kwanza, peut-être un non à retenir pour les Reds. Et enfin, j'ai envie de parler vite fait de Dominic Zoboslai, encore une fois, encore une fois, très très costaud, il s'impose chaque semaine comme étant un des joueurs les plus importants de Liverpool, et il a fait encore un très bon match. Alors voilà pour Liverpool, City, City reçu 5 sur 5 face à un West Ham qui est en forme, que beaucoup voient faire une belle saison, c'était un vrai défi sur le papier, d'autant plus que, malgré un festival d'arrêt d'Areola et une avalanche d'occasion pour City, c'est bien West Ham qui ouvre le score sur une de ses transitions offensives caractéristiques qu'on voit un peu sur ce début de saison, via World Browse donc. Mais comme Liverpool mené 1-0 à la mi-temps, City va en planter 3. D'abord, Jérémy Doku sur la première action de la seconde période, quel moment pour lui, puis en profitant d'une erreur d'Aguerre, Bernardo Silva à un quart d'heure du terme, et enfin, Erling Haaland au bout du bout, offre les 3 points à City. Bon, c'est un match qui a été serré plus longtemps qu'il n'aurait dû l'être, je pense, ça finit 29 tirs à 6 pour les Sky Blues, 15 tirs cadrés, c'est énorme, 15 tirs cadrés à 3, je crois que c'est 4,15 XG à 0,90 en tout cas selon Understat. Net, net victoire pour City qui reprend très très fort, ils sont à 5 matchs, 5 victoires sur ce début de saison, ils sont, si on est honnête, ils sont un peu flippants. World Browse a un truc à signaler aussi, buteur ou passeur dans chaque match de première ligue depuis qu'il a rejoint West Ham, donc vraie bonne signature pour les Hammers, on le savait, mais ils le confirment. Et je vais dire aussi, doublé de passe D et très très gros match, même au-delà de ses contributions statistiques, très gros match de Julien Alvarez, qui reçoit les yeux pleins d'amour de Pep Guardiola et qui fait presque presque oublier l'absence de Kevin De Bruyne, vraiment sacré joueur. On connaît sa qualité, mais sur ce début de saison, il est vraiment étincellant. Voilà pour City, maintenant, Brighton, encore une victoire 3-1 à l'extérieur, cette fois donc, Brighton à Old Trafford, Brighton qui joue en football somptueux et le montre sur l'ouverture du score 1-0. Eulund pensait avoir égalisé 1 partout, mais la VAR estime que le ballon était sorti sur le centre en retrait de Marcus Rashford. Brighton en profitera pour doubler son avantage via l'éternel sous-côté, oui, Pascal Gros, puis le triplé quand Tariq Lamptey trouve Joe Pedro, qui ouvre parfaitement son pied. Hannibal Mejbry réduit l'écart, mais United réussit pas tout à fait à enflammer la fin de match. Encore, encore une victoire pour Brighton donc, quelques jours après avoir démoli Newcastle sur le même score 3-1. 15 buts marqués pour les Seagulls, c'est la meilleure attaque de Première Ligue. Le deuxième but d'ailleurs, il est marqué, il est absolument somptueux, il est marqué au bout d'une séquence de 30 passes, je vais dire Brighton, c'est assez simple, chaque semaine on dit la même chose, ça joue juste trop bien. En vrai, si je refaisais aujourd'hui ma vidéo classement de Première Ligue, bon là ils sont 5ème, c'est peut-être là que je les mettrai. Et si ça continue dans quelques semaines, on refait la vidéo et on les met 4ème, ils sont vraiment vraiment impressionnants, quelle magnifique équipe. J'ai envie de signaler les premières minutes d'Ansou Fati, qui est rentré en cours de jeu, qui a d'ailleurs eu une énorme occasion d'ouvrir son compteur but en Première Ligue, un arrêt d'Onana qui est tout aussi somptueux. Olund, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match pour sa première titularisation en Première Ligue avec United, plutôt un bon match, un des points positifs à retirer d'United. D'ailleurs, gros gros sifflet d'Ultra Ford quand il est sorti à la 64ème minute, mais c'est pas pour lui, c'est pour Ten Hag, c'est pour le fait de l'avoir fait sortir à ce moment-là du match, en plus remplacé par Martial. Typiquement sur cette action-là, sa qualité d'eau au jeu pour ensuite aller renverser sur Ashford, je pense que ça peut être un des axes forts d'United, c'est juste dommage qu'il soit pas resservi par Ashford derrière, il y a peut-être quelque chose à faire plutôt que de s'enfermer sur son pied gauche et frapper côté fermé. En tout cas, voilà, ça fait déjà 3 défaites pour United sur les 5 premières journées de PL, avant d'aller se déplacer à l'Allianz Arena mercredi 21h, Eric Ten Hag déjà sous un certain montant de pression. En plus, déjà 10 buts encaissés, il y a de vrais soucis défensifs, attention attention à United, un résultat positif pour redonner un peu de confiance à Munich dans quelques jours serait le bienvenu. Mais bon, ce sera pas facile comme c'était assez compliqué pendant un long moment pour Tottenham. Tottenham, chef-fils d'United, peut-être le match le plus fou du week-end, qui est resté à 0-0 jusqu'à la 73ème minute, et cette touche longue qui a conduit à l'ouverture du score de Gustavo Hammer pour les Blades, un vrai gros coup de froid au Tottenham Hotspur Stadium, et puis le volcan, quand à la 98ème, ce corner de Perisic trouve la tête de Richarlison qui égalise, quand à la 100ème minute, ce même Richarlison glisse un ballon à Koulusevski qui donne la victoire à Tottenham, c'est le comeback le plus tardif de l'histoire de la première ligue, latest PL comeback of all time, ouais parce que quand tu perds 1-0 à la 98ème minute, 90 plus 8, et que tu finis par l'emporter 2-1, moment d'histoire permis par le temps additionnel à rallonge qui est donné cette saison, je vais dire aussi Richarlison, quel moment extraordinaire pour lui après tellement de passages difficiles, je crois que tout récemment c'était en plus le creux de la vague ultime, on le voit sortir en pleurant, pleurer sur le banc du Brésil etc, il s'est livré dans une interview, période vraiment difficile pour lui, bon bah il a mérité sa place sur la miniature, top entrée en 10 minutes, un but, une passe dé, renverse le match, le genre de victoire qui apporte beaucoup à une individualité mais aussi je vais dire à un collectif, on sait que Tottenham peut bien jouer, est-ce qu'ils ont la mentalité pour aller arracher des matchs qui sont extrêmement tendus ou les faits de jeu sont contraires etc, ouais ils l'ont fait, et voilà quand il y a quelques mois Arsenal via Rhys Nelson sur un corner a arraché une victoire 3-2, je me souviens plus compte qui c'était, je vais dire Bournemouth ou Nottingham Forest, un truc comme ça, bon bah voilà c'était le genre de victoire un peu résonante, qui est un peu le symbole d'un palier mental franchi, est-ce qu'on a même employé l'expression une victoire de champions à l'époque, oups, ça arrive, ça arrive, il y a quelques erreurs, on va en reparler dans cette vidéo, mais bref, je pense une victoire qui apporte beaucoup à Tottenham, importante pour les Spurs, et le genre de victoire qu'aimerait obtenir Chelsea, qui de son côté a buté sur Bournemouth au Vitality Stadium 0-0, en ayant touché deux fois les poteaux quand même, via Jackson et Raheem Sterling sur Koufranc, Connor Gallagher, très grosse occasion aussi, toujours pas de bons résultats pour Chelsea, alors ça commence à sentir un petit peu mauvais pour cette idée de Chelsea dauphin de première ligue, mais je reste plutôt confiant quand je vois la physionomie, j'ai vu le match, j'ai vu beaucoup beaucoup d'occasions créées pour les Blues, ce qui m'inquiète un petit peu plus, beaucoup d'occasions concédées aussi, notamment en seconde période, quand physiquement ça a commencé à pêcher, mais je me dis c'est une histoire de concrétiser plus vite, marquer plus vite ce premier but qui doit venir, il y a eu tellement de moments pour qu'ils viennent, notamment en première période, et après sans doute la physionomie de match est différente, voilà, ils sont bien en retard maintenant, ils commencent à prendre du retard niveau comptable, mais sur les débuts de saison j'ai tendance à pas trop m'inquiéter sur les points, il va falloir quand même en engranger, j'ai envie de dire un an de 9 sur les 3 prochains matchs, réception d'Aston Villa, ce sera pas simple, mais c'est à la maison, derrière Fulham, Burnley, il faut que Chelsea se mette à engranger des victoires, parce que derrière, je sais pas si vous avez vu le calendrier de 7 matchs qui arrivent, Arsenal, Brentford, et qui est un sacré morceau, ne pas sous-estimer Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United, je répète, Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, United, sacré, sacré programme, il va falloir être prêt, on verra à quel point notre prono vaut quelque chose d'ici quelques semaines. Ok, Everton, Arsenal maintenant, Arsenal qui a peiné face à Everton, mais qui a fini par l'emporter 0-1 grâce à une magnifique séquence collective conclue par Leandro Trossard, le truc qui m'a choqué, j'ai regardé le début de match, waouh, les choix d'Arteta ils sont quand même assez costauds, Ramsdale out, entrée de David Raya pour son jeu au pied j'imagine, Fabio Vieira titularisé aussi à la place de Kaevert, on verra sur les prochains matchs si c'est juste un peu de rotation, parce qu'on commence à voir les semaines européennes, etc, jouer tous les 3-4 jours, on verra si c'était juste de la rotation ou si c'est quelque chose de plus durable, on verra ça dès le milieu de semaine, quand Arsenal retrouvera le PSV Eindhoven mercredi 21h, ce qui va être une superbe, superbe rencontre de Ligue des Champions, très très alléchante, et puis après bien sûr, dimanche 15h, le NLD, le North London Derby contre Tottenham, sacré, sacré match. Et en tout cas au classement, on va commencer à sortir les classements sur ces récaps du week-end, parce que 5 journées c'est suffisant pour commencer à dégager quelques petites tendances, il y a vraiment un quintet qui se distingue, City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Brighton, 12 à 15 points, et puis derrière, ouais, West Ham 6, mais je pense qu'ils vont commencer à perdre de la vitesse, mon petit pronom comme ça, Newcastle 11, qui a quand même battu Brentford 1-0, qui recommence à grimper, et le plus inquiétant pour United et Chelsea, un petit peu dans la foulée de la saison dernière, 13ème et 14ème. La Bundesliga maintenant, il s'est passé 2-3 trucs sympas en Bundesliga, déjà à 3 jours de se déplacer à Paris, Dortmund a battu Fribourg 4-2, dans un match qui perdait pourtant 2-1, grâce notamment à un doublé de Mats Hummels, à part ça, Hummels, à part la très bonne entrée de Niklas Fulkroog ici, j'ai pas beaucoup de moments positifs à souligner pour Dortmund, j'ai vu le match, je l'ai trouvé pas ouf, mais je détaille tout ça dans ma preview de Paris-Dortmund qui est sorti hier, si vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas, et on va parler de Leipzig, Leipzig qui poursuit sur sa lancée en étriant Augsbourg 3-0, notamment grâce à Xavi Simons, mais aussi Loïs Openda et David Rome pour le 3ème, visiblement un fan de golf qui célèbre en mode World House, même au-delà de son but et de sa passe décive, Xavi Simons a fait un match de patron, et son début de saison est un peu lunaire, 3 buts, 4 passes D sur les 4 premières journées de Bundesliga, ses 4 premiers matchs de Bundesliga de sa carrière, on rappelle, il arrive en provenance du PSV Eindhoven, prêté par le Paris Saint-Germain, qui a pu le racheter pour 6 petits millions à l'été, juste ça, je pense que Luis Campos regarde ça d'un oeil intéressé, mais très très gros début de saison pour Leipzig et pour Simons, on va continuer à le surveiller, maintenant, oui, le grand rendez-vous de Bundesliga, celui qu'on disait sur la chaîne depuis des semaines et des semaines, celui que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'était vendredi soir, c'était le choc à l'Alliance Arena entre les deux co-leaders de Bundesliga, le Bayern et le Bayern, l'Heverkusen. Alors c'est un match qui a démarré très très fort, avec l'ouverture du score sur corner d'Arikan, 7ème minute, qui a continué très fort avec cette merveille de coups frontés les guidés de Grimaldo un partout, il y a eu de l'action, un énorme arrêt de Radeki sur Kane, Wirtz qui touche le poteau au bout d'un top déplacement, et puis il y a eu la folie. Sur ce super service de Matistel, Goretzka pense arracher la victoire à la 86ème minute, mais suite à cette faute de Davies sur Hoffman, Palacios sur pénalty, dans le temps additionnel, rapporte un point mérité à l'Heverkusen. Alors ce match, franchement, il n'a pas déçu, c'est un des meilleurs matchs, voire le meilleur match du week-end, bon il y a eu quelques trucs sympas, mais un des meilleurs matchs du week-end, un des meilleurs matchs, je trouve, du foot européen sur ce début de saison. Franchement, je veux dire, un bon résultat pour les hommes de chez Bialonso, un bon résultat pour ceux de l'Heverkusen, prendre un point à l'Allianz Arena, c'est une confirmation de leur très très gros début de saison, et c'est la confirmation d'une potentielle course au titre, on va continuer à suivre ça sur les semaines qui viennent, mais ma sensation là, c'est que c'est un duel qu'on risque d'avoir jusqu'au bout. Prochain épisode à l'Heverkusen, c'est le 10 février, donc dans quelques mois, on a un peu de temps, mais bon, super équipe comme d'habitude, Victor Boniface, il y a eu des actions qui m'ont fait un peu hurler devant mon écran, c'est quand même hyper hyper costaud, il se débarrasse de ses vis-à-vis avec une facilité, il a failli marquer un but qui aurait fait le tour du monde aussi, juste là, il y a une grosse occasion ratée en toute fin de match, à 2-1 pour le Bayern, qui aurait pu coûter cher dans le bilan du match, heureusement pas tant que ça, mais le volume de jeu de Boniface, vraiment c'est assez impressionnant, donc ouais, gros Bayern-Heverkusen, et là on a notre trio tête, très clair, même si Wolfsburg, Wolfsburg qui fait un bon début de saison d'ailleurs, mais Wolfsburg, Offenheim, Stuttgart, ont aussi 9 points, comme Leipzig, franchement, Leverkusen, Bayern, Leipzig 10-19, ça pourrait être une course pendant un bon petit moment, et Dortmund 8 points, bon, ils sont pas si longs, ils sont invaincus, Leipzig ne l'est pas, eux sont invaincus, mais je suis pas sûr que ça dure très très longtemps, en revanche, l'Union Berlin a un peu faibli, après 2 victoires initialement, 2 défaites, et ils sont un petit peu plus bas que les autres, on verra en Ligue des Champions, l'Union contre le Real Madrid, c'est mardi ou mercredi, mercredi je crois, bon, on verra, ce sera assez kiffant. Ok, on est parti sur la Liga maintenant, la Liga, il s'est passé 2-3 trucs cools, aussi, un des très très gros résultats du week-end, c'est évidemment le Barça qui, à Montjuic, a explosé le bêtis, 5-0, Félix, pour sa première titularisation, se distingue vite en marquant le premier, puis en donnant la fameuse passe-décis sans toucher le ballon à Lewandowski, magnifique, ça fait 2-0, et puis ça fait 3 sur ce coufran de Ferran Torres qui contourne le mur, ça fait 4 quand Rafinha sort son sniper au bord de la surface, et ça fait 5 avec ce festival de l'autre Joao, Cancelo, 5-5-5-0 pour le Barça, un succès absolument retentissant pour les hommes de Xavi, très intéressant, le 11 de départ, donc avec Cancelo titulaire, et avec l'absence d'Arojo, on avait Koundé titularisé en défense centrale aux côtés de Christensen, on avait Félix Titus aussi, et du coup ça m'intéressait beaucoup, parce qu'on parle tellement du Barça sur les derniers mois, les semaines dernières, on parle tellement de l'organisation de Xavi, ce milieu en boîte, le 3-2-5 et tout, je me demandais maintenant, avec 2 vrais latéraux, Baldé et Cancelo, comment est-ce que ça allait jouer, et bon ça a confirmé globalement mes intuitions, c'est Cancelo au milieu de terrain, qui formait souvent la base du double pivot aux côtés de Frenkie de Jong, et Roméo un cran plus bas, un peu aux côtés de Christensen, voilà le 3-2-5, il est là, qu'est-ce qu'on voit d'autre, donc Baldé très très haut, c'était Ferran Torres à droite de l'autre côté, Gavi ici, aussi parce que Pedri est blessé, Gavi ici, et Félix en intérieur, demi-espace, aux côtés de Robert Lewandowski, mais voilà, ça c'est une situation, la 31ème, c'est un arrêt sur image, je me suis regardé, j'ai pas vu le match en direct, mais j'ai regardé plein d'images ensuite de séquences sur Wisecout, et en vrai, souvent l'organisation elle change, très très fluide, bon bah là typiquement on a Cancelo, il est là, il est plus sur la base de l'entrejeu aux côtés d'un éventuel Frenkie de Jong, même Frenkie, il est plus à gauche que Roméo, c'est peut-être plus Frenkie le 3ème central ici, et Roméo là, mais on a Cancelo qui est beaucoup plus haut, une autre séquence là, on a Cancelo qui est ici, Félix qui décroche, donc les deux joues à haut je trouve donnent tellement de fluidité et de variété tactique à ce Barça, c'est peut-être ce qui lui manquait, voilà, moi j'ai pas vu les 90 minutes, j'ai vu le long résumé, le résumé néerlandais, Zigo trop cool, ils font 12-13 minutes à chaque fois sur le Barça, sur le Real Madrid, là j'ai regardé sur le Barça, donc c'est une vision tronquée, mais de ce que j'ai vu, je trouve qu'on a vu un Barça vraiment très différent de ce qu'on voit sur le début de saison, beaucoup plus dynamique, créatif, il y a quelques très très belles séquences dans les petits espaces de combinaison, il y a quelques moments un peu Jocca Bonito aussi, où ça passe je crois 2-3 petits ponts d'affilée, franchement ça donne plus envie de regarder le Barça, parfois le timing n'est pas top, c'est les matchs, le Barça de Xavi, j'aime bien suivre de loin, mais pendant 90 minutes il y a des moments où ça peut être un petit peu ennuyant, là franchement avec l'ajout des deux joues à haut, j'ai envie de regarder plus de matchs de Liga de ce Barça, pas que la Coupe d'Europe, aussi la Liga, bref avec les deux joues à haut, le Barça, un petit truc à suivre, et déjà un truc à suivre dans la course au titre qui les oppose au Real Madrid, qui ralentit pas la cadence, encore une victoire contre la Real Sociedad, qui avait pourtant ouvert le score, Kubo en très très grande forme a cru doubler l'écart, mais but refusé pour un hors-jeu de position, franchement le Real a souffert, jusqu'à ce que Fede Valverde, de l'extérieur de la surface bien sûr, et Rossellou, de la tête évidemment, donne la victoire au Real Madrid à noter le premier match sans but au Real pour Jude Bellingham, très décevant, toujours su que ce transfert serait un flop, on en a la confirmation, premier match sans but pour lui, et à noter aussi que le Real Madrid donc, prend le large en compagnie du Barça au classement, les deux monstres sont déjà assez loin des autres, 15 points pour le Real, 5 sur 5, 13 pour le Barça, les deux sont encore invaincus, l'Atletico Madrid même s'ils ont un match en moins, a commencé à prendre un petit peu de distance en perdant notamment contre Valence, et 7ème, a noté la très bonne position de Girona, 4ème, toujours invaincu, notre point Serie A, il arrive, et je crois qu'on a 2-3 choses à dire, déjà j'ai vu ça ce matin, 7-0 pour la Roma contre Empoli, une totale démonstration de force, je ne peux pas en dire grand chose, je n'ai même pas encore vu le résumé, aussi la Fio qui a fait un bon match contre la Talenta, 3-2, mais bien sûr, bien sûr, les deux gros matchs, c'est la victoire 3-1 de la Juve contre la Lazio grâce à Vlaovic, Chiesa aussi son 3ème but de la saison déjà, et puis Vlaovic à nouveau son 4ème du coup, Luis Alberto avait réduit le score un peu plus tôt, gros gros résultat pour la Juve, et bien sûr, ce derby de la Madonnina totalement dingue que l'Inter a écrasé, Mkhitaryan dès la 5ème minute ouvre le score, Marcus Thuram à la 37ème envoie un début du week-end, et malgré la réduction du score de Rafa Leao sur un top relais d'Olivier Giroud, l'Inter enfonce le clou sur 7 superbes actions collectives, doublé de Mkhitaryan donc, puis Chalhanoglou convertit un pénalty, et Fratesy donne encore un peu plus d'ampleur au score 5-1, quel succès pour l'Inter, quelle humiliation pour la Cémilan, très très grosseur de jeu, j'ai envie de signaler, de Marcus Thuram qui sera à peu près la 65ème, peut-être le joueur qui manquait à l'Inter, en tout cas son association avec l'Otaro Martinez, très intéressante, pour son but incroyable, mais même sur le premier, il fait un très très gros boulot, même s'il ne sera pas crédité de la passe décide, et début de saison vraiment intéressant pour lui, bien sûr, gros premier faux pas pour la Cémilan, alors là je suis presque embarrassé, parce que j'ai tellement chanté les louanges de la Cémilan sur les dernières semaines, bon je rétracte pas encore officiellement mes paroles, mais c'est sûr c'est le genre de match, bon bah forcément t'es lucide, qui te fait prendre un pas de recul et te dire, ouais, ok, c'est pas exactement comme ça que je l'imaginais, même si l'Inter, on avait toujours dit que ça allait être un gros choc, l'Inter aussi qui était un vaincu avant ce match-là, c'est pour ça qu'ils sont leaders, mais ouais, grosse grosse contre-performance pour la Cémilan, qui décidément se fait systématiquement dominer par l'Inter, dans la foulée de ce qu'on a vu la saison dernière, mais l'Inter a gagné il me semble les 5 derniers derbies, toujours autant la bête noire des Rossoneri, et peut-être une lutte pour le titre qui se profile, et qui se jouerait à 3, avec la Juve déjà 10 points, lui aussi, elle aussi est vaincue sur ce début de saison, l'Inter de Simone Inzaghi, d'en a beaucoup parlé la saison dernière, tactiquement toujours en place, tactiquement toujours intéressante, bon, mea culpa pour avoir trop dit de choses sur la Cémilan, parce que derrière quand ça prend 5-1, c'est quand même pas très cool, et on va plus parler de l'Inter, mais je retire pas non plus tout ce que j'ai dit sur la Cémilan, je pense que physiquement, athlétiquement, ça reste quand même très impressionnant, et sans doute qu'ils vont se rattraper, ils vont avoir l'opportunité de le faire en tout cas, contre Newcastle, mardi 18h45, ce qui va être un sacré match, demain après-midi, pour se mettre en bouche avant Paris-Dortmund. Et enfin donc, le petit point Ligue 1, je dis petit, comme vous le savez, c'est une habitude, la Ligue 1, je le rappelle, c'est pas pour les tacler, mais c'est vraiment le championnat le plus embêtant au niveau droit, donc il bloque toute la vidéo si je mets un clip de plus de 2 secondes, un truc comme ça, donc je suis obligé de faire très très rapide, très très synthétique, c'est un petit peu express, mais accrochez-vous, on est parti, et on est parti sur Lorient-Monaco, Tosine 1-0, Golovin 1-partout, Balogoun 2-1, Fèvres 2-partout sur la toute dernière action du match, donc un gros match nul arraché par Lorient contre Monaco, le leader de Ligue 1, toujours aujourd'hui, suivi par son dauphin, Brest donc, qui a battu Reims 2-1, pourtant Reims avait ouvert le score via Amir Richardson 1-0, égalisation de Madi Kamara, puis 2-1 grâce à Lesmelu, on va signaler aussi la première victoire de la saison pour Nantes, contre clairement 1-0 grâce à Moses Simon, super but, et on avait Montpellier qui menait 2-0, ils sont là, 2-0 en Alsace, mais qui sont rattrapés finalement par Strasbourg, 2 partout, on a une victoire de prestige pour Metz à Lens, alors ça c'est assez catastrophique pour Lens, mais 1-0 pour Metz, malgré un match surdominé par Lens, 31 tirs à 2, Metz l'emporte, on avait renié le top, top match de Ligue 1, ça j'en ai vu quasiment la moitié, Leni Euro qui ouvre le score pour Lille, ça fait 2-0 ensuite grâce à Diakité, mais Reims revient en fin de match, Assignon 2-1, Salah 2 partout, énorme fin de rencontre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'OM 0-0 contre Toulouse, Lyon 0-0 contre le Havre, les Olympiques pas top, même si Marseille aurait sans doute mérité d'aller chercher les 3 points, Guillaume Rest, comme d'habitude, a fait un énorme match, et Mont-Olympique lyonnais, bon bah 5ème match consécutif sans victoire, on n'a toujours pas mené au score d'ailleurs, en 5x90, allez on arrondit à 100 avec le temps additionnel, 500 minutes, entre 450 et 500 minutes, toujours pas mené au score la moindre minute pour l'Olympique lyonnais, ma réaction rapide sur Fabio Grosso, je suis plutôt content pour le coup, je pense que vu le contexte, c'était un des meilleurs choix qui pouvaient être faits, j'étais très très inquiet, je vais pas vous mentir quand j'ai vu Gattuso, qui était proche de sphère, heureusement, heureusement, Fabio Grosso ça me semble bien mieux, plus progressif, plus constructeur, plus bâtisseur, en plus lié un peu à l'Olympique lyonnais, bon on n'est pas obligé les gars de recruter des gars qui sont passés par l'OL, c'est pas une condition absolue pour signer au club, mais ouais non, plutôt content d'avoir pris Grosso et j'espère que ça va bien se passer, mine de rien l'effectif, il a quand même du talent, il n'est pas parfaitement bâti, je pense qu'il n'est pas calibré pour accrocher l'Europe dans cette Ligue 1 qui est extrêmement extrêmement compétitive, mais bon, ça doit nous permettre de faire une première saison de reconstruction, comme je le dis toujours, d'arriver au Mercato Estival prochain, libérer du joug de la DNCG avec les coups des franches pour vraiment bâtir quelque chose de plus compétitif, en tout cas j'aime bien, plutôt bien, vu le contexte, c'était difficile pour nous d'attirer vraiment des tops entraîneurs, bon je pense que j'aime plutôt bien la prise de Fabio Grosso. Et on termine donc avec le match qui avait lancé la journée, la victoire 3-2 de Nice au Parc des Princes, qui avait lancé une journée où on a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, aucune victoire à domicile sur cette journée de Ligue 1, mais donc 3-2 pour Nice, Festival de Terremofi, double buteur et passeur des CIF, malgré un doublé de Kylian Mbappé, donc Nice l'emporte, j'ai beaucoup parlé déjà de la prestation du PSG dans mon prono PSG Dortmund qui est sorti hier, donc je ne vais pas revenir dessus, mais par contre pour Nice, clairement énorme, énorme résultat, et sympathique début de saison pour eux, pour les hommes de Farioli qui sont encore un vaincu, 4ème de Ligue 1, un vaincu en compagnie de Marseille, de Monaco, de Rennes, bon à part Monaco, les autres ont quand même beaucoup de matchs nuls, Rennes 4ème match nul consécutif enchaîné déjà, quelques points laissés en route, pareil pour Marseille qui aurait sans doute pu dû l'emporter contre Toulouse vu le volume d'occasion créée, mais ça nous fait une Ligue 1 très très homogène, mine de rien, Monaco 1er, Brest 2ème, surprenant Dauphin avec déjà 10 points en 5 journées, on a quoi d'autre, on a Metz qui est 7ème, à voir si ça tient, parce que si tu fais des matchs avec 2 tirs contre 31 encaissés, je ne suis pas sûr que ça peut tenir toute la saison, mais en tout cas pour l'instant il surperforme, et tout en bas, c'est la grosse inquiétude pour Lens qui n'a toujours pas gagné, même si, bon à part Metz, le début de saison, les adversaires rencontrés c'était quand même assez costaud pour Lens, et bon petite inquiétude bien sûr pour mon Olympique le nez, mais je pense la transition, on va voir avec le nouveau coach, on jugera un petit peu plus sur les journées qui viennent. Et voilà, ça conclut grosso modo ce récap du week-end, on finit toutefois avec la séquence prono avec mon partenaire, mon sponsor Winamax, la cote du PSG je vois qui continue d'augmenter à la veille du match contre Dortmund, la première journée de Ligue des Champions, hier on en parlait 1,72, début de journée présente c'était 1,70, 1,76 désormais pour le Paris Saint-Germain, 7 victoires à domicile, mais si je dois me pencher, on va faire une vidéo entière sur les grosses affiches de cette première journée, elle va sortir demain, je pense autour de demain midi, mais si je dois parler de quelques matchs comme ça qui m'attire, Porto à l'extérieur contre un Shakhtar qui me semble très faible, et en plus qui joue pas vraiment à la maison, les matchs bien sûr sont délocalisés en bourse, c'est du terrain neutre, 1,78 pour ce Porto, ça me semble assez attirant, et je vais dire le Barça à 1,18 contre Antwerp, bon c'est quand même l'Antwerp de Vermeeren et Keita, beau milieu terrain, mais je pense que le Barça fera pas trop de détails face à Antwerp, je pense, donc 1,18 fois 1,78, ça fait un combiné qui est autour de 2,2,10 il me semble, c'est pas inintéressant, ce serait peut-être mon petit truc comme ça, mais bon, on a quelques matchs super sympas de Ligue des Champions, bien sûr, avec Bayern United, on va en parler très vite, Sevilla, c'est même Real Sociedad, Inter, costaud, Arsenal, PSV Eindhoven, très cool, même en France, week-end prochain, vendredi, dès vendredi, Monaco-Nice, c'est un immense match, Monaco qui a 1,98, Nice 3,35, est-ce qu'après avoir gagné au Parc des Princes, Nice peut aller gagner à Louis II, bon, Brestion, c'est pas forcément la folie dingue, mais sinon, bien sûr, dimanche, pour conclure cette journée de Ligue 1, Paris-Marseille, Paris 1,64, Marseille à 4,60 en Première Ligue, on a du Liverpool-West Ham, où je pense que West Ham va enchaîner une seconde défaite consécutive face à ce très gros Liverpool, c'est à 1,44, et Arsenal-Tottenham, alors là, Arsenal favori à 1,70 à la maison, mais ce derby du Nord de Londres, est-ce que Tottenham peut aller l'accrocher à 4,10, on verra, il y a Chelsea-Aston Villa, il faut absolument que Chelsea, là, passe la seconde et prenne une deuxième victoire après celle contre Luton, on verra, on verra, mais si ça vous intéresse, vous avez accès à toutes ces cotes sur Winamax, l'offre spéciale qu'on a mise en place avec Winamax fait que, en cliquant sur le lien en description, vous faites un premier dépôt, vous avez accès à cette offre, c'est-à-dire que votre premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit, donc si vous mettez le strict minimum 15, ça devient 30, et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, 10 euros supplémentaires en cash. Votre premier dépôt de 15 euros, là, le minimum, il deviendrait donc 15 fois 2, 30, plus 10, 40, 40 euros avec lesquels vous pouvez parier, c'est accessible avec le lien en description qui débloque l'offre, qui me rémunère à chaque utilisation, super soutien pour la chaîne, merci à tous ceux qui l'ont fait, qui continuent de le faire, merci à vous, mais si vous le faites, comme vous le savez, sachez que c'est interdit aux mineurs, ne pariez que si vous êtes majeur. Voilà les amis, j'espère que ce récap du week-end vous aura plu, comme d'habitude, une manière assez musclée pour moi de commencer la semaine, mais je vais dire toujours un kiff de le faire, même s'il n'y avait pas la vidéo, je pense que je ferais la même routine, parce que trop cool de se mettre à jour sur tout ce qui s'est passé, on rate forcément des trucs le week-end, revoir même tous ces longs résumés et tout, très sympa, donc j'espère que ça vous aura plu à vous, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, tous ces mots sympas que je lis à chaque récap du week-end, ils rendent ces journées, ces lundis pour démarrer la semaine un peu rude, ils les rendent worth it, ça vaut la peine quand je vois vos réactions, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et merci à vous pour votre soutien, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, c'est dès demain, pour parler de toutes ces grosses affiches de Ligue des Champions, on débriefera un paquet de matchs, et ça va être une semaine monumentale, comme j'ai dit je pense minimum 10 vidéos sur la chaîne, sur cette semaine de football, prenez soin de vous les amis, bon match au pluriel, et on se dit à très vite, bisous.